Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du pain et en particulier un focaccia qui va être aux tomates et aux olives. Pour cette recette, en fait, tout d'abord, ça va être la recette de pain focaccia. C'est une recette de base et ensuite, vous pouvez mettre les garnitures que vous voulez. Ici, moi, j'ai choisi des tomates, des petites tomates cerises de mon jardin, des olives noires, du basilic, de l'origan, du persil et un peu d'oignon. En ce qui concerne la pâte, eh bien, de la farine, ici, j'ai choisi de la farine blanche non blanchie, de l'eau, un petit peu de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, de la levure sèche active, c'est de la levure instantanée, à la levée rapide, et puis du sel. Première étape de cette recette. Ici, j'ai de l'eau, c'est de l'eau tiède, à environ 74 degrés Celsius. Ici, j'ai ma levure, alors ma levure, je vais l'envoyer dans l'eau. C'est la levure instantanée, donc tout de suite, là, on va la voir agir. C'est transformé en une espèce de petite crème. Mon sel, lui, je vais l'envoyer dans ma farine, ici. Mélanger un petit peu. Je vais mettre de l'eau chaude, bien, de l'eau tiède pour le pain. C'est pour que ça aide vraiment, là, à faire l'action chimique, là, qui va être de le lever. Dans mon eau et ma levure, je vais ajouter mon huile d'olive. Ici, dans mon bol, j'ai bien mélangé mon sel avec ma farine. Je me fais un petit trou. Là, on voit ça. Vous pourriez le faire au malaxeur, si vous voulez. Moi, j'ai choisi la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avec les mains. Là, je vais mélanger le tout. Quand ça devient difficile, avec la corne, j'y vais avec les mains. Ça va se transformer tranquillement en belles pâtes. Un petit truc pour décoller les mains un peu. J'ai envoyé un petit peu de farine dedans. C'est pas grave si je l'ajoute à la recette. Et là, je frotte mes mains ensemble. Ça va enlever le plus gros. Alors, au bout de 5 minutes de pétrissage, vous voyez, la pâte, là, est très élastique. Elle est encore bien collante. C'est ce qu'on veut. Puis là, je vais la couvrir avec soit un linge à vaisselle humide ou papier cellophane. Et je vais la laisser reposer pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ça le gonfle un peu. C'est encore très collant. Sur un plan de travail, je vais fariner un peu. Donc, vous voyez, ma pâte. Et là, je vais pétrir ma pâte une vingtaine de fois. Pour l'instant, elle va être très, très molle. Je vais essayer de ne pas trop ajouter de farine. C'est vraiment en plus pour aider à que ça colle moins. Ça va rester super collant. Une vingtaine de fois, là, c'est à peu près encore 5 minutes. Comptez pas à la mélanger, tirer. Mettez, mettez un petit peu de farine sur vos mains quand ça devient trop collant. Au bout d'environ vingt fois pétri, elle est encore collante. Mais ça l'a aidé à enlever un peu l'air qui s'était formé, les petites bulles qui s'étaient formées dans la pâte. C'est la levure qui fait son action. Et là, elle est encore plus élastique qu'avant. Donc, je vais la couvrir à nouveau sur mon plan de travail directement, là, ou dans un bol souvelé. Et je vais la laisser reposer cette fois-ci une heure et demie. Alors, au bout d'une heure et demie, hein, ça a gonflé, ça a doublé facilement. Un petit peu de farine. Sur mes mains aussi pour être sûre. Et là, j'enlève toute l'air encore. Encore une fois, au bout de cinq minutes, elle est encore plus élastique. Et là, je la laisse reposer encore une heure trente à couvert. Au bout d'une heure et demie, voilà, ma pâte, elle a encore grossi, hein, il faut avoir de la patience pour faire du pain. C'est long à faire, mais c'est tellement bon. Alors, ici, j'ai fariné un peu ma pâte pour pouvoir la travailler, bien la travailler, parce que c'est là que ça va se passer. Je vais la façonner en boule et je vais la fariner assez pour qu'elle ne soit plus collante. Quand j'ai ma boule, ici, je vais la couper en trois parties. Donc, vous avez compris, ça va me donner trois focaccia. Ici, c'est pas compliqué, je prends ma pâte et je l'envoie en tournant. Je vais très vite, mais... comme ça. Alors, voilà mes trois focaccias sensiblement, là, de la même grosseur. C'est important qu'ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils vont cuire sur la même plaque. Si possible, bien entendu, si votre four est assez gris. Dans une tôle, huilée, avec un petit filet d'huile d'olive, là, que je vais étendre. Je vais prendre mes boules et je vais les aplatir un peu comme si je faisais une pâte à pizza. J'envoie un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Je vais l'étendre. On pourrait très bien les faire reposer, comme ça, et les mettre au four pour les avoir nature. J'ai choisi une garniture de, comme je l'ai dit tout à l'heure, tamatis, olives, kalamata. Ça pourrait être des olives noires, là, en canne, mais ceux-là ont plus de goût. Alors là, on s'amuse. Il y a des beaux designs sur les pains. Et voilà! Je vais les laisser reposer un peu avant de les mettre au four. En attendant que mes focaccia reposent et gonflent, je vais créer un peu d'humidité, une atmosphère humide dans mon four avec un petit bol d'eau. Je vais déjà ouvrir mon four, là, peut-être, à 250. Puis je vais mettre le bol d'eau au fond du four, puis ça va faire de l'humidité. Ça va aider pour faire gonfler le pain encore plus, comme une étuve un peu. Alors voilà! Au bout d'environ 30 minutes, le pain a doublé. Les coller ensemble, c'est pas de problème. Il grossira pas vraiment plus, sinon qu'il va lever un peu. Alors mon four, je l'ai monté à 425 ou 400, selon qu'il chauffe beaucoup ou pas. Et je vais leur fournir une quinzaine de minutes. Alors voilà les focaccia au bout de 15 minutes de cuisson. Ils ont doré, ils ont gonflé. Ils sont encore très chauds. J'aurais pu mettre plus de garniture, mais comme ça, c'est excellent. À servir avec un peu d'huile d'olive et un filet de vinaigre balsamique.